Bonjour, c'est Jean Descartes. Aujourd'hui, dans cet épisode bonus, je vous raconte ce qui s'est passé après l'assassinat du tsar Alexandre II en 1880 et ce qu'est devenu sa seconde épouse, Katia, et pourquoi elle vécut en France, sur la côte d'Azur. Les obsèques d'Alexandre II ont eu lieu dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, le Saint-Denis des Romanoffes, à Saint-Pétersbourg. C'est le nouveau souverain, Alexandre III, qui porte le catafalque avec les grands-ducs. Pendant la cérémonie, la famille impériale est au premier rang, puis chacun se lève pour rendre hommage au défunt tsar. On lui baise les mains et selon la tradition russe, le cercueil est ouvert. Les ambassadeurs succèdent au Romanoff et soudain, le maître de cérémonie arrête le défilé. Du fond de la cathédrale s'avance, soutenue par un ministre de la cour, une jeune femme enveloppée dans ses voiles de deuil, c'est Katia. Dévastée, elle rend un ultime hommage à l'homme qu'il a tant aimé. Quelques jours plus tard, elle quitte la Russie pour toujours, avec ses trois enfants. Elle se réfugie d'abord à Biarritz, déjà très prisée par l'aristocratie russe. Puis, en janvier 1891, elle achète à Nice la somptueuse Villa Georges et va s'y installer définitivement. Nice est aussi très appréciée des Romanoff. Le premier Tsarevitch, le fils aîné d'Alexandre II, Nicolas, y avait séjourné en 1865 pour tenter de guérir sa tuberculose. Il y était décédé le 25 avril de cette année. Sa fiancée, née d'Agmar de Danemark, épousa finalement son frère cadet, le nouvel héritier, le futur Alexandre III. Pour commémorer la mort du Tsarevitch, une chapelle avait été construite à l'emplacement de la villa où il avait rendu le dernier soupir. Elle fut inaugurée en 1869. Bien plus tard, en 1912, non loin de là, sera inaugurée la cathédrale Saint-Nicolas, l'église russe de Nice, un hommage de l'épouse d'Alexandre III, Maria Feodorovna, à son premier fiancé, Nicolas. Aujourd'hui encore, ce très important édifice orthodoxe est géré par la Russie. Katia fréquente la cathédrale dès son inauguration. Elle y fera don de sa relique la plus chère, la chemise ensanglantée que portait Alexandre II au moment de sa mort. À Nice, Katia mène une vie digne et retirée. Elle se dévoue à des œuvres charitables, en particulier une maison de retraite portant le nom de son mari. Son fils, Georges Jurevski, sera officier dans la marine russe, puis capitaine au régiment des hussards de la garde de Tsarskoïe-Sélo. Il mourra en 1913. Sa fille aînée, Olga, épousera le comte de Merenberg de la famille des Nassau-Luxembourg. Enfin, Catherine épousera un prince Obolinsky, dont elle divorcera en 1922. Katia, elle, s'éteint la même année, âgée de 75 ans et oubliée de tous. Parmi les Romanov ayant échappé à la révolution de 1917 et fui la Russie, certains s'installèrent aussi sur la côte d'Azur. C'est le cas du grand-duque André, cousin du Tsar, qui y résidera avec son épouse, la célèbre ballerine Mathilde Tchekinskaya, qui avait été le premier amour du futur Nicolas II. Ils firent construire la splendide villa à l'âme au Cap d'Aï. Son frère, le grand-duque Cyril, choisit le château Fabron. Aujourd'hui encore, de nombreux Russes résident sur la côte d'Azur et n'y passent pas inaperçus. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de « Au cœur de l'histoire » dédié à l'amour interdit qui unit Katia et Alexandre II. Il vous plaira aussi. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de « Au cœur de l'histoire ». « Au cœur de l'histoire » est une production Europain Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaut. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. « Au cœur de l'histoire » est une production Européenne de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario.